bonjour les amis aujourd'hui j'aimerais bien faire une brève présentation du projet séchement automatique à ultrasons donc le projet est constitué un capteur ultrasonique qui permet de mesurer la distance en fonction d'une émission réception des ondes ultrasons donc on va utiliser un driver du courant qui permet d'amplifier le courant au banc de la charge on va utiliser un ventilateur de 12 volts pour simuler la maison marche et la maison d'arrêt du six chemins donc on va utiliser un potentiomètre analogique qui permet de varier le seuil de sensibilité du six chemins donc le potentiomètre permet de varier le seuil entre permet de varier le seuil entre 0 et 255 mm donc on voit ici donc dans l'affichage l'affichage de la liaison série donc on affiche trois paramètres on affiche la distance capteur donc entre le capteur et l'obstacle et c'est donc on a un obstacle de 21 cm à peu près donc après on affiche le seuil donc le seuil c'est nous qui le fixe le seuil en fonction du potentiomètre on va utiliser également une règle de 30 mm 30 cm avec une boîte pour simuler le la position de la main on va utiliser un driver du courant avec deux canaux donc on va utiliser le canal le canal 1 afin de contrôler un ventilateur donc le ventilateur ça remplace le six chemins automatique donc on peut bien utiliser un relais donc il permet de faire la maison marche de directement d'un six chemins avec à 220 volts donc ici on va utiliser juste un ventilateur de 12 volts on va utiliser un plutôt un sommetre analogique qui permet de varier le seuil de sensibilité du capteur donc c'est quoi le seuil donc le cc la distance pour laquelle donc le capteur répond donc si on est par exemple à une distance de 80 cm c'est donc le capteur ça déclenche dès qu'on arrive au-dessus de 80 cm donc on peut varier le seuil entre 0 et 255 donc on obtient la valeur du seuil en divisant par quatre la valeur acquise par l'entrée à 0 donc du potentiomètre on va utiliser une liaison serrée donc on observe trois variables on observe la distance entre l'obstacle et le capteur en millimètre on va on va observer aussi le seuil donc c'est quoi le seuil pour laquelle il y a la mise en marche de la mise en arrêt du ventilateur après l'état du vent l'état du sous-chemin donc l'état c'est à dire soit 0 donc lorsqu'il est dans l'état arrêt soit 1 dans lorsqu'il est dans l'état de marche donc ici on va varier le seuil donc donc la valeur minimale c'est 0 millimètre et la valeur maximale donc c'est c'est 1023 divisé par 4 donc ça fait à peu près 255,75 mm maintenant on va fixer le seuil à peu près 80 mm 82 mm après on va observer comment le ventilateur ça réagit donc on va approcher l'obstacle donc ici on a une distance de 96 donc que ça fait 9,6 cm donc on va s'approcher encore donc voilà donc il ya la mise en marche donc ici on est à 70 donc on va s'éloigner donc là il ya l'arrêt du moteur et on va encore s'approcher maintenant on va faire remonter le seuil ici on a un seuil de 180 donc c'est à peu près 18 cm on va s'approcher de 100 on a 17,1 on va s'éloigner maintenant on va faire un test avec un seuil de quelques dizaines de millimètres on va faire varier le potentiomètre on va le fixer à à peu près 30 mm on va s'approcher 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 maintenant j'aimerais bien vous présenter un cas particulier lorsque la distance d'approche est supérieure à 255 mm dans ce cas là donc on va éloigner l'obstacle donc on constate que la distance c'est à peu près 59 cm donc ici il y a l'absence totale de l'obstacle et le point le plus important c'est la valeur du seuil donc le seuil la valeur du seuil donc il est fixé à 256 on va savoir lorsqu'on fait varier le potentiomètre on va varier le potentiomètre donc on constate qu'il n'y a aucun effet sur le seuil donc il n'y a pas d'influence du seuil de la variation du seuil sur du potentiomètre sur le seuil ça ça veut dire qu'on est suffisamment loin donc l'obstacle donc les mains sont suffisamment loin du capteur et dans ce cas là donc le programme affecte par défaut la valeur de 256 le seuil donc en revanche lorsqu'on s'approche du capteur par exemple là je vais remettre la boîte dès que la distance donc je vais éloigner la boîte donc là je vais donc je suis à 31 cm j'approche dit que j'arrive à 250 le potentiomètre le seuil récupère la valeur du potentiomètre donc ici c'est 25 25 mm donc j'enlève le j'enlève l'obstacle donc je passe à 256 donc il part du fond donc le ventilateur est dans l'état arrêt donc là je suis à 200 je suis à une distance à 240 mm donc maintenant je peux varier le potentiomètre donc on voit la variation donc la variation est prise en compte par le programme voilà lorsque j'enlève l'obstacle donc là je suis à 500 à 600 mm donc la valeur du seuil donc je fais varier le seuil donc ça aucun effet donc ça c'est c'est un moyen pour protéger le pour protéger le ventilateur pour protéger le six chemins c'est à dire quand il n'y a pas d'obstacle parfois on affecte la valeur 256 et on arrête le ventilateur je vous remercie de votre attention vous trouverez la description détaillée en bas de la vidéo à la prochaine au revoir je vous disais je vous disais